Les Russes avaient découvert Boris Berezovsky dans les années 90. A l'époque, il est l'un des rares oligarques à avoir ses entrées au Kremlin. Considéré comme l'éminence grise de Boris Yeltsin, il contribue à sa réélection en finançant sa campagne. Brillant homme d'affaires, Berezovsky fait d'abord fortune dans les voitures, puis il investit son argent dans plusieurs entreprises d'État qu'il privatise en partie. Pétrole, acier, aéronautique, médias. Patron d'un empire, l'homme devient incontournable en Russie. Personnage influent au réseau multiple, il joue même un rôle important dans les négociations de paix lors de la première guerre de Tchétchénie. On lui prête alors des relations étroites avec la mafia tchétchène. Il occupe ensuite des postes politiques clés, notamment au Conseil national de sécurité, et se fait élire à la Douma comme député. En 2000, il contribue à l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Mais accusé de fraude, il tombe en disgrâce et doit prendre le chemin de l'exil. Il s'installe à Londres, où il deviendra un fervent opposant du président Poutine. Le Kremlin l'accuse alors de financer l'opposition et de fomenter une révolution en Russie. La fin de sa vie est marquée par le procès retentissant qui l'oppose à un autre oligarque russe, le président du club de foot de Chelsea, Roman Abramovich, à qui il réclame 3 milliards de dollars. Berezovski perd le procès et surtout beaucoup d'argent. On le dit alors ruiné et contraint de vendre des œuvres d'art de sa collection personnelle. Quelques jours avant sa mort, il aurait déclaré à un journaliste du magazine Forbes que sa vie n'avait plus de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !